Bachelard, l'erreur comme condition nécessaire de la vérité. Une hypothèse scientifique qui ne se heurterait à aucune contradiction est une hypothèse inutile. De même, une expérience scientifique qui ne rectifie aucune erreur ne sert à rien. Une expérience peut être scientifique que si elle contredit l'expérience commune. La pensée scientifique se caractérise par une succession d'erreurs rectifiées. A la différence de l'expérience commune qui ne se contredit jamais, mais se contente d'établir de plates équivalences. C'est en termes d'obstacles qu'il faut poser le problème de la connaissance scientifique. Ces obstacles ne sont pas seulement et simplement externes. Ils ne relèvent pas de la naturelle complexité du monde et de ses phénomènes, mais procèdent de l'acte même de connaître. Les obstacles épistémologiques qui motivent et font progresser la connaissance sont inhérents à l'esprit de la connaissance. Jamais on ne peut connaître pleinement et de manière immédiate la réalité. Ce n'est pas tant que celle-ci se cache ou résiste à nos efforts d'appréhension, mais c'est que la lumière que projette la connaissance sur les choses comporte une part d'ombre inévitable. La vérité se donne toujours après coup, une fois que se sont dissipées toutes les erreurs et les opinions fausses, premières dans l'ordre de la connaissance, car immédiate et spontanée. Le réel n'est jamais ce qu'on pourrait croire, mais il est toujours ce qu'on aurait dû penser. Au premier abord, la pensée empirique se donne comme opaque, trouble et obscure. La mise en œuvre d'un appareil de raison est nécessaire pour la rectifier, l'analyser, la dépouiller de l'inessentiel. On ne peut trouver la vérité qu'en retournant sur un passé d'erreur. Dans le domaine de l'histoire des sciences, on peut voir que la connaissance vraie ne s'établit qu'en s'opposant à une connaissance antérieure qu'elle corrige, et ce faisant surmonte les obstacles qui nous en interdisaient l'accès. Sous-titrage ST' 501